Emmanuel Macron convie les forces parlementaires et Lucie Castet à l'Elysée. Après la trêve olympique, la réunion de vendredi devrait permettre aux différentes parties prenantes d'y voir un peu plus clair sur la formation d'un futur gouvernement. Emmanuel Macron reçoit, vendredi, à l'Elysée, les chefs de partis et de groupes parlementaires. Il s'agit de la première grande initiative politique présidentielle depuis les législatives où la gauche se rendra avec sa candidate, Lucie Castet. Fin de la trêve Après avoir salué acteurs et organisateurs des Jeux olympiques de Paris, puis commémoré le débarquement de Provence, Emmanuel Macron a fixé le cadre de la rentrée politique. Dirigeants des groupes et des partis, représentés au Parlement, sont conviés au palais pour une « série d'échanges », six semaines après les législatives, et alors même qu'une partie de la gauche, écologiste, insoumis, communiste, tient ses universités d'été. Vers une nomination après les consultations. Confrontés, après sa décision de dissolution, à une Assemblée sans aucune combinaison possible de majorité absolue, avec un camp présidentiel en recul, une gauche qui revendique Matignon et une extrême droite en progrès, Emmanuel Macron a d'abord invoqué une « trêve olympique », renvoyant la nomination à la « mi-août », à l'issue de discussions entre les forces politiques. La nomination d'un premier ministre interviendra dans le prolongement de ses consultations et de leurs conclusions, indique, vendredi l'Elysée. Confirmant la stratégie mise en œuvre depuis les législatives et qui s'est déjà traduite, au moyen d'un accord à droite avec les Républicains, LR, de Laurent Wauquiez, par la mise en échec de la gauche pour la présidence de l'Assemblée et la reconduction de la macroniste Yaël Braun-Pivet. La gauche, loin de la majorité absolue, mais forte du plus grand nombre de sièges, prétend elle toujours former le gouvernement. Dénonçant un « déni de démocratie », avec le refus présidentiel de s'y plier, elle tente malgré les jours et la période estivale, de maintenir la pression pour aboutir à la nomination de Lucie Castet, haute fonctionnaire inconnue du grand public, désignée par le nouveau Front populaire après de longues et apres discussions. À droite, pour éviter la gauche. Le 23 juillet, lors d'un entretien télévisé, Emmanuel Macron avait semblé écarter l'hypothèse Castet, qui reviendrait à concéder une cohabitation après sept ans de présidence sans partage. La question n'est pas un nom. La question, c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour qu'un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays, avait-il estimé. Pour éviter le NFP, le camp présidentiel prône un accord avec la droite et une partie du centre-gauche qui, souhaite-t-il, se détacherait du nouveau Front populaire et singulièrement de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Circulent ces dernières semaines, dans cette hypothèse, les noms, à droite, de Xavier Bertrand ou encore Jean-Louis Borloo et Michel Barnier, et, au centre-gauche, de Bernard Cazeneuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !